Et bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire ensemble la montée de la route de la bonnette, au départ de Josier à côté de Barcelonette, une montée de 20 km qui te fera passer par le faux col de Restofon, le col de la bonnette, pour aller ensuite vers la route la plus haute d'Europe qui s'appelle aussi le col de la cime de la bonnette. Est-ce vrai ? Est-ce pas vrai ? Ne t'inquiète pas, je t'explique tout en fin de vidéo, parce que toi comme moi, quand on regarde des vidéos sur ce col, on n'y comprend pas trop grand chose, hein ? Allez, c'est parti ! La première partie de la montée de ce col est limitée pendant 6 km à 50 km heure, pour pas déranger les voisins, les riverains, tout ça, qui longent cette route. Bon, ok, d'accord, mais quand tu achètes une baraque sur une route touristique, qui demain à octobre va accueillir des motos, des voitures, des camping-cars sans arrêt, je crois que tu peux t'attendre à ces nuisances, hein, donc il faudrait peut-être y réfléchir avant. Ça a pu énerver parce que, regarde, il y a un autre exemple tout con, tout con, mais qui m'a choqué. Le circuit d'Albi vient de se prendre une plainte pour nuisances sonores. Alors, on analyse la situation aussi vite fait ? Regarde cette photo de 1962. Pas une maison, rien que des champs. Et je te mets tout de suite une photo actuelle, regarde la différence. Alors, qui aurait dû porter plainte sur l'autre ? Les riverains pour la nuisance du circuit, ou le circuit pour les riverains qui sont venus s'installer à côté ? T'as la réponse, hein ? Ben moi aussi, mais malheureusement, ça marche pas comme ça. La nature humaine a une façon de réfléchir qui devient de plus en plus délicate et spéciale. Ah oui, j'ai pas dit de gros mots, hein. Allez, on continue. Voilà, ça y est, ça devient intéressant. On rentre dans le vif du sujet avec des épingles à droite, à gauche, des grandes courbes, des petites courbes, des moyennes courbes, un décor bien serré, de la roche, des sapins, un précipice, bref, tous les ingrédients pour chauffer les pneus en montagne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ensuite, 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 tu vas changer de versant de montagne sur ce petit pont. Bon, si j'arrive à doubler ton tour émeron avec sa voiture à chevron. Ouais, c'est bon. Et là, tu tombes sur une immense vallée avec un revêtement parfait, des grandes courbes, des moyennes courbes, des petits enchaînements, le tout avec une visibilité parfaite. Attention, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 En deuxième position, on a le pinceau d'Estelvio, et c'est 2757 mètres d'altitude, là-bas. Si tu ne sais pas prendre des petites épingles serrées en dévers, t'oublies, tu t'entraînes avant, parce que tu vas te... En troisième position, on a, je ne te mets pas d'incrustation, parce que c'est là, c'est le collet de l'agnello, avec ses 2744 mètres, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, il n'y a pas longtemps. Et donc, en quatrième position, on a la cime de la bonnette, et c'est 2715 mètres d'altitude. La place du con, quoi. Quand tu regardes une course, les trois premiers montrent sur le podium, ils montrent les sponsors, on parle d'eux, mais le quatrième, il rentre au stand et on s'en fout, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils ont refait cette petite route, pour être au-dessus et l'appeler le coll de la cime de la bonnette. Ce n'est pas bon de mentir, ce n'est pas un coll. Ce n'est pas bien, les gars, ce n'est pas bien. Alors, est-ce que quand même, c'est la route la plus haute d'Europe ? Regarde. On a le Pico de Véleda, qui est une route goudronnée, qui va jusqu'à 3300 mètres d'altitude, pour finir en piste à 3380 mètres d'altitude. Là, il n'y a pas photo. Deuxième. Regarde. On a la route du télescope d'Iram, toujours en Sierra Nevada en Espagne, qui, elle, est juste à côté, à 2845 mètres d'altitude. Et de deux. Alors, est-ce qu'on est troisième quand même ? Allez, on regarde. Eh ben non. On a l'os d'algacier Rode, en Autriche, dans le Tirol, dont l'entrée sud du tunnel est à 2829 mètres d'altitude. Encore une fois, la place... Hein ? C'est pas une critique. C'est juste que quand on me dit un truc, moi, je vérifie. Quand on me dit ici, c'est le meilleur restaurant de Savoie, je prends mes infos avant, avant de me faire avoir et mettre le buston sur la place. Le but, il n'est pas là. Cette bonnette, vous l'avez vu, c'est magnifique à faire. Je conseille à tout le monde de la faire au moins une fois dans sa vie. C'est une route, vous avez vu, c'est magnifique. On tire des bords, on va dans tous les sens et tout. Et une dernière chose, elle ne fait pas partie de la route des Grandes Alpes. La route des Grandes Alpes passe par le col de Vars pour aller vers le col de la Cayonne, pas par la bonnette. C'est peut-être un itinéraire à part. D'accord ? Désolé pour ceux qui ont fait des petits kiss-call et des panneaux en marquant tout ça là-dessus. Mais voilà, il va falloir tout refaire. Je vais me faire tuer, moi, quand je vais arriver dans le 05, ils vont me dire les mecs qu'il y a ici, toi. Alors, qu'est-ce que t'as dit sur la bonnette, là ? Qu'est-ce que tu fous, ta merde, là, va falloir qu'on change tous les panneaux, qu'on change tout ? Non, mais... Bon. Bon, à part ça, que dire d'autres ? Bon, on va se laisser, hein ? On se dit à la prochaine, les motardés, les motards. Portez-vous bien, soignez-vous bien, faites attention à vous, et surtout, gravez à tous ! Allez, à la prochaine. Oui, je sais, tu viens de faire comme moi, tu viens de vérifier, et t'as vu que le Pico-Velleta et la route du télescope, c'était des routes soit à accès réglementé ou interdites à la circulation, donc à la limite, il y a même le glacier Rhone, machin, là, qui a une route à péage. Donc, bon, la bonnette, ça reste la route gratuite, qui est quand même limitée partiellement à 50 km heure, et puis que tout le monde peut aller dessus gratos, la plus haute d'Europe. Bon, on va faire la plus en Europe à nous, mais on a gagné quand même, quoi. Allez, ciao.